Je ne sais pas si vous avez fait le constat, mais quand on représente les différents pays dans le monde, on représente souvent ces derniers en fait, avec quelque chose qui symbolise clairement leur brand. Mais également, parmi ces différents pays, le constat que je viens faire, c'est que quand on représente l'Afrique, on représente toujours l'Afrique avec la misère ou encore avec un enfant qui a un ventre ballonné et qui a des mouches qui sont autour de son visage. Dans cette vidéo aujourd'hui, je vais te parler de l'importance du branding. Parce qu'il faut bien que tu comprennes une chose, c'est que l'image, c'est quelque chose qui est capable de parler de toi dans le bon côté ou dans le mauvais côté. Donc, sur ce, on est parti. Salut, moi c'est Warren et bienvenue dans ma chaîne Guerrier Mental. Ici, on parle de développement personnel et l'entrepreneuriat. Ce sont deux thématiques qui te parlent de choses à faire. La première, tu t'abonnes à la chaîne et tu cliques sur la notification. La deuxième, tu partages la vidéo autour de toi et tu nous suis à travers nos réseaux sociaux, notamment Facebook et Instagram. Et toutes les personnes qui sont épris de débats, sachez que dans cette chaîne également, on organise régulièrement des débats autour des thématiques qui sont en rapport avec la communauté noire. Sur ce, on est parti. Alors, en fait, aujourd'hui, j'ai envie de te parler de quelque chose qui est assez, qui passe souvent de façon inhabituelle, mais qui, au bout d'un certain temps, est souvent très présente. C'est-à-dire, je te parle aujourd'hui ici de la nécessité et l'importance de l'image pour représenter un pays ou une personne. C'est-à-dire, je ne sais pas si tu as remarqué, mais dans les différents pays, notamment les pays occidentaux, on a toujours tendance à représenter ces pays-là avec des grands symboles qui représentent leur force. Je vais te prendre un exemple simple, notamment les États-Unis. On va représenter les États-Unis à travers un aigle majestueux qui représente la puissance, la force, l'énergie et avec leur drapeau. Et la France également, etc. Mais le constat fait, c'est que quand on revient en Afrique, la plupart du temps, on représente les pays africains avec deux aspects, notamment deux brands. Les deux brands qui représentent les pays africains, c'est le fait qu'on représente les pays africains comme étant, il y a un enfant qui a un ventre ballonné, qui n'a pas de cheveux et qui a des mouches qui traînent autour de son visage. Ou encore, de façon encore plus ironique et plus désastreuse, c'est qu'on représente les Africains en étant dans une jungle et avec des caches sexes. C'est la raison pour laquelle beaucoup de personnes aujourd'hui, quand on leur parle de l'Afrique, en fait, la plupart du temps, ils ont encore souvent les images arrêtées de l'Afrique, en fait. Mais c'est dû à quoi, en fait, ces différentes choses. C'est simplement dû au fait que, vous savez, les médias ont un pouvoir excellent que beaucoup de personnes ne maîtrisent pas. C'est-à-dire, on ne viendra jamais parler d'un pays, notamment les pays africains, comme étant des pays qui sont là où il fait beau vivre, là où il y a la paix, il y a, on va dire, quelque part, une certaine stabilité économique, des opportunités, etc., etc. On va toujours représenter l'Afrique comme étant ces pays-là qui sont en sous-développement et notamment, on nous a donné un nom assez présé, qui sont les pays du tiers-monde. Déjà, de par cette appellation, déjà, ça montre clairement qu'on est des pays qui sont toujours des pays qui sont en sous-développement, en fait. Mais il faut bien comprendre une chose, c'est que cet aspect, en fait, est dû à un brand particulier. C'est qu'on veut clairement mettre les pays africains dans le fait que ces pays-là ne puissent pas s'en sortir. C'est-à-dire, le but est simple. Le but, c'est de rappeler aux gens, insister sur le fait que l'Afrique représente la misère et que l'Afrique a besoin des dons pour pouvoir s'en sortir. Et quand on représente notamment les États-Unis, on représente les États-Unis comme étant la force, comme étant l'épanouissement, comme étant le développement, mais l'Afrique est toujours restée à son même côté, en fait, c'est-à-dire son côté, là où on veut le voir, comme étant un continent de médiocrité. Et beaucoup d'Africains, clairement, encore, sont toujours en train de répéter ce même processus, en fait. C'est-à-dire, toujours en train de se plaindre du fait que dans le continent africain, rien ne marche, rien ne fonctionne. Je ne dis pas que tout fonctionne. Ce que je suis en train de dire, c'est que le continent africain a ses problèmes, comme d'autres différents continents, de toutes les façons. Mais il faut bien comprendre une chose, c'est que si à chaque fois, on passe toujours le temps à remettre en face les côtés qui ne font pas la fierté de l'Afrique, bien évidemment, ce qu'on fait, en fait, c'est qu'on continue à dénoncer, 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 sans pourtant trouver des solutions, en fait. Et c'est la raison pour laquelle cette chaîne guerrière mentale existe, justement, c'est parce qu'on veut ici clairement se mettre du côté de la solution. C'est-à-dire, ici, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut clairement montrer un autre visage de l'Afrique que beaucoup de personnes pensent que l'Afrique, c'est un continent qui est misérable, qui est totalement dû au fait qu'on est encore à l'époque des caches sexes et on vit encore dans la forêt, en fait. Est-ce que vous vous rendez compte que, je me souviens une fois quand j'étais à l'université, j'ai fait des échanges avec quelqu'un, c'est-à-dire, la personne, en fait, me représentait, du moins, la personne, la façon dont elle parlait de l'Afrique, elle me représentait l'Afrique comme étant le fait qu'il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau potable et qu'on vit encore dans la forêt, en fait. Et c'est dû à quoi? C'est dû au fait que la personne a regardé les médias. Oui, il faut bien comprendre une chose, c'est que la télévision ne va jamais te parler du bon côté de l'Afrique. Ou encore, si la télévision te parle de l'Afrique, elle va juste te parler de l'Afrique et de ses plages. C'est aussi simple que ça. Mais on ne va pas te parler de la vie qu'il y a, le bien-être qu'il y a, la stabilité émotionnelle qu'il y a. C'est-à-dire, ce n'est pas comme dans les pays occidentalisés où il y a le stress en permanence, mais il y a la joie de vivre. Mais ça, on ne va pas te parler de ça. Parce que le « brain » qu'on veut donner sur l'Afrique, c'est justement le fait de représenter l'Afrique comme étant un continent de misère. Mais qu'est-ce que nous, on doit faire, nous, la jeunesse consciente aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on doit faire? Ce qu'on doit faire, clairement, c'est qu'on doit redonner à l'Afrique ses lettres de noblesse, en croyant fermement au continent africain et en croyant en son potentiel. De par le fait qu'on doit davantage investir dans ce continent. De par le fait qu'on doit davantage travailler ensemble, nous, jeunesse africaine, si on veut reléver les défis du continent africain. Oui, parce que si on part toujours le temps à se plaindre, si on part toujours le temps à regarder tous les problèmes politiques qu'il y a autour, eh bien, l'Afrique ne changera pas. Et pour que l'Afrique change, tu dois te mettre sur le côté de la solution. Tout le monde peut prendre son téléphone et commencer à dénoncer ce qui ne va pas dans le continent africain. Tout le monde peut prendre son compte Facebook et commencer à dénoncer tous les problèmes politiques qu'il y a dans le continent africain. Est-ce que ça a changé quelque chose? Du moins, je ne crois pas. Mais ce qu'on doit faire, si on veut arriver à changer les choses, c'est qu'on doit commencer chacun à son petit niveau à commencer à monter des micro-projets, aussi petits qu'ils soient, mais faire en sorte que déjà, en motivant et en se lançant davantage, on va créer l'émulation de plus grand nombre et qui va se lancer et qui va faire en sorte que l'Afrique retrouve ses lettres de noblesse. Il faut bien comprendre une chose, c'est que c'est dommage, mais la plupart du temps, c'est quand on est à l'étranger qu'on réalise le potentiel qu'on a chez nous. Je ne sais pas si ça s'est déjà arrivé. C'est-à-dire, je me souviens du monde, moi, quand j'étais au Gabon, quand je grandissais, je réalisais que tout ce que je voulais, c'était partir du pays, en fait. Mais avec le temps et avec beaucoup de recul et avec beaucoup de maturité, je réalise tout le potentiel qu'on a. Et pourquoi est-ce qu'on ne voit pas le potentiel quand on est chez nous? On ne voit pas le potentiel quand on est chez nous, justement, c'est à cause du branding qu'on nous donne sur le continent africain. C'est justement le fait que même dans les programmes télévisés en Afrique, on ne parle que de l'Afrique à travers la politique, on ne parle que des problèmes à gauche, des problèmes à l'âge, mais on ne parle pas des solutions, on ne parle pas des opportunités. Et ça, il faudrait que nous, justement, voilà le défi de notre génération aujourd'hui. Faire en sorte qu'on voit les opportunités et on les concrétise en projet sérieux. Alors, au vu de tout ce que j'ai pu dire, est-ce que toi aussi, il t'es arrivé parfois de faire ce constat, de voir simplement le fait qu'on a caricaturé l'Afrique comme étant un continent de misère, comme étant un continent de pauvreté, qui est représenté par un enfant qui a un ventre ballonné et des mouches sur son visage. Dis-moi ce que tu en penses. Peut-être que j'ai pu évoquer des choses ici ou encore où j'ai peut-être manqué de dire certaines choses. Dans tous les cas, mets les mots en commentaire afin qu'on puisse créer le débat et continuer à faire en sorte que la mentalité africaine puisse changer et faire en sorte que déjà, on commence à se mettre dans la position des jeunes qui cherchent à trouver les solutions pour sortir du continent dans lequel il a été mis en fait. Dans tous les cas, partage la vidéo autour de toi, abonne-toi à la chaîne et surtout partage, partage, partage au maximum afin que nous puissions faire grandir cette communauté et mets-nous des likes afin que YouTube recommande davantage cette chaîne. Sur ce, on se dit à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada